Non mais c'est une blague ! Je me suis fait bannir pour ça ! Elle a pas d'humour, je l'ai fait que 2-3 vannes ! C'était quoi les vannes ? Par exemple, j'ai écrit au cinéma, elle prend 3 places. Et c'est pas la plus drôle encore. Mais ça va, ça va rien lui faire ça, c'est pas du cyberharcèlement. Alors, on va reprendre les bases. D'après cet article du code pénal, le harcèlement, c'est des paroles ou comportements violents qui font du mal à quelqu'un. Ça peut être sur son physique, son sexe, son identité de genre, son orientation sexuelle, son handicap, ses troubles de la communication, son groupe social ou alors ce qu'elle aime. Ça doit arriver plusieurs fois et être fait par plusieurs personnes ou une seule. Et que les harceleurs se soient mis d'accord ou non. Et le cyberharcèlement est une forme d'harcèlement qui se passe en ligne. Non, non, elle l'a cherché aussi. Enfin, je veux dire, c'est sa liberté d'expression de poster des vidéos. Mais alors qu'elle respecte la mienne de poster un commentaire marrant. Déjà, dans la liberté d'expression, il y a la liberté d'information et d'opinion. Et ton commentaire marrant, c'est de la discrimination. Et en France, la discrimination, c'est un délit. Et ensuite, même s'il est difficile de trouver des stats confirmés, surtout parce que les victimes d'harcèlement ne osent pas souvent en parler. Selon les sources, 10 à 60% des jeunes ont confié à avoir été victime de cyberharcèlement. Tu penses vraiment qu'au moins 10% de la population cherche à se faire harceler ? Non, mais bien sûr. Mais c'est pas moi qui l'ai harcelé. C'est ceux qui l'ont insulté. Moi, c'est pas méchant. C'est des blagues. Ça va rien lui faire. Sauf que tu as vu les insultes avant. Donc, tu as participé à ce cyberharcèlement. Et pourtant, ça va rien lui faire. Selon Catherine Blaya, professeure en sciences de l'éducation, les victimes de cyberviolence et de cyberharcèlement rapportent des sentiments de colère, de tristesse, de peur, de honte et d'anxiété. Une tendance à consommer de l'alcool et des drogues, des troubles du comportement alimentaire, mais aussi des insomnies ou de la détresse psychologique. Et que ce soit les victimes ou les agresseurs, ça dégrade leurs compétences sociales. Leurs relations sont plus difficiles. On les voit s'isoler ou faire preuve d'agressivité. Ça va, elle a reçu deux, trois messages dans l'après-midi. Ça va pas gâcher sa vie. Faut pas dramatiser. Faut pas dramatiser ? C'est toi qui minimises. Dans ces conditions, ça peut lui provoquer un traumatisme. Elle a reçu énormément de messages violents en très peu de temps. C'est extrêmement éprouvant. Elle aurait très bien pu le vivre comme un événement traumatisant. Ok, et donc ? Et laisse-moi finir. Déjà, un traumatisme, c'est grave et ça peut déclencher des troubles du stress post-traumatique. Et ça fait quoi, un stress post-traumatique ? Ça dépend des gens. Par exemple, il y en a qui revivent leur traumatisme en cauchemar. D'autres évitent tout ce qu'ils leur appellent leur trauma. Et certaines personnes ont le sentiment d'une menace permanente. Ça les pousse à l'hypervigilance. C'est quoi ça, l'hypervigilance ? C'est quand t'es hypervigilant. Par exemple, quand tu fais gaffe à tout, tout ? Oui, par exemple. Comme dès qu'il y a un bruit bizarre et toi, t'as l'impression qu'il y a un truc qui va t'arriver sur la tronche ? Oui, c'est ça. Bah, je crois que c'est exactement ce que j'ai. Comment ça ? Bah, quand j'étais au collège, j'ai été harcelé et maintenant, je fais gaffe à tout, tout le temps. Donc, tu comprends ce que tu lui as fait vivre ? Avec ce que t'appelles des vannes ? C'est vrai que même les blagues, ça me faisait du mal. Faut que je lui présente mes excuses ! Tu peux faire mieux. Tu peux signaler son cyberharcèlement. Il suffit de contacter le 3018. Allô ? Oui, en fait, je voudrais récupérer mon compte MicMoc, parce que je me suis fait bannir pour cyberharcèlement et ce que je voudrais... Allô ? Non, mais tu comprends pas comment je lui dis pardon si je suis banni !